Chaque jour qu'on dort, qu'on se refait, il y a de nouveaux dossiers. Salut les fans, je suis Franco. Tout d'abord, je m'excuse pour la succession des épisodes tous les jours. Mon événement est proche et d'ici deux semaines, peut-être que je devrais en faire deux semaines, ça vous produit des images. Ok. Je remercie également mon ami, mon frère Nelson Manela depuis Dubaï pour le geste qu'il m'a fait hier. Mon frère, j'ai reçu. Merci. Applaudissez pour lui. Je vous présente une belle dame. Regardez bien cette dame-ci. Oh Yamado ! Oh Yamado ! Il y a donc un français, un chef d'entreprise français qui m'a demandé le numéro de cette dame, qui m'a demandé de contacter cette dame. Il a besoin de cette dame pour un contrat publicitaire. Les mots me manquent. Ah si il y a un moment, que ce soit ses proches, ou bien elle-même, ou bien quelqu'un qui connaît cette dame, nous avons besoin de son numéro. C'est sérieux, ce n'est pas la blague. Contactez-moi, imboss. Hé Dorsey, sors d'abord, viens voir ça. Tu vois le genre de fessi ? Tu dis quoi alors ? Hé, Odorce, c'est quoi ça ? Hé maman ! Les joues ! Mal élevé comme ça ! Mbongue ! Sale rat ! Vois-moi ces anciennes fesses ! Hé bata comme toi ! Ouh ! Laissez comme ça avec les injures, c'était juste une parenthèse, pardon. Ok ! Le père, tu disais même quoi concernant la polygamie ? Tous les polygames dans ce monde sont moi à 102 ans, 130 ans, 90 ans. C'est le monogramme qui m'a ajouté. La mère, c'est vrai ça ? Je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Hé, le sexe comment ? Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Pourquoi ? Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel, vraiment, à chaque fois, il le veut, il le veut, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. Mais oui, c'est clair ! Quelle est donc votre position ? Je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Ah ! Ah bon ? C'est quoi la polygamie saine ? Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, bon, les femmes ne sont pas dans la même maison. C'est-à-dire ? Ça veut dire, chacune à son chez-soi et à chacun son moment. Ok ! Et le genre, là, on s'organise à comment ? Donc, de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Ouais, ça, c'est très bien. Voilà, donc, je préfère que ce soit comme ça. Pourquoi ? Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Donc, au moment où il revient, je suis prête à l'accueillir. En conclusion, alors ? Voilà, donc, je suis pour la polygamie. Tu dis donc quoi, tes sœurs ? Faudrait que nos sœurs acceptent ça. Faudrait qu'on nous réapprenne ça. Pourquoi ? On est venu avec la culture européenne où on nous dit, il doit être mon homme, à moi toute seule. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène de Tchisa. C'est vrai. Tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que, oh, maintenant, nous sommes européens, on peut vivre comme les européens, voilà. Un homme doit avoir une seule femme. Mais je dis non. Ce n'est pas possible. Un homme devrait avoir plusieurs. Il faudrait que la polygamie soit saine et il faudrait que les femmes acceptent cela. Applaudissez pour elle. Pasto, tu soutiens les propos de la dame si ? Abbas la précarité du salut. Abbas. Le chrétien, il a le salut pour l'éternité. Abbas. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Tous ceux qui ne courent pas qu'un chrétien perdent plusieurs femmes. Oui. Vous êtes des païens. Hé, mon frère. Ha, ha. Une femme ne suffirait pas à un nom. Hé, la mère, comment ça ? Une femme ne suffirait pas à un nom. Pourquoi ? Déjà, l'instauration de la monogamie, ça a créé trop de problèmes. Explique un peu, maman. Puisque la monogamie, c'est quoi ? C'est une polygamie de tranchée. Parce que pour la monogamie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une au-dedans et plusieurs à l'extérieur. Ah, c'est vrai. Donc, quel qu'en soit le cas, où est-ce qu'on soit, même dans quel, je ne sais pas, tous les hommes sont polygames. Il y a cette polygamie de tranchée. Il y a toujours une femme quelque part dans l'ombre qui tire les ficelles. Pourquoi ? Pour déchirer le ménage. Alors que si au départ, on avait accepté la polygamie, qu'est-ce que le mari ferait ? S'il est amoureux d'une femme et qu'il pense qu'il peut la prendre pour épouse, ça serait mieux de la ramener à la maison. Mais oui, c'est clair. Et puis, les différentes femmes, comme je l'ai dit au départ, les chefs de département, les chefs de structure, chacun aurait des rôles spécifiques. Quel est donc l'avantage dans tout ça ? Cet ensemble-là produiront donc, je pense, l'éclosion de la famille. L'éclosion de la famille dans quel sens ? La famille serait rehaussée et il y aura même moins de problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ces femmes au dehors, c'est la conséquence de cette monogamie qui voudrait qu'une de dents, plusieurs à l'extérieur. Et la polygamie de tranchée avec tout ce que ça comporte, les femmes à l'extérieur ne restent pas là, impassibles. Ah bon ? Il y a alors quel risque d'avoir la TISA ? Il y a les maraboutages, il y a des ensorcellements, il y a les maladies sexuellement transmissibles, les enfants monoparentaux et autres. Et tu dis que la cause peut être due à quoi ? Donc c'est dû au fait que la femme veut être dans un foyer monogame, ou bien qu'elle aussi, elle reçoit des chocs par rapport à tout cela. Madame, quel est votre point de vue concernant la polygamie ? Si tu veux la réalité, moi je trouve que parfois la polygamie est très bonne peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas trouvées une occasion pour vivre bien. Et ils trouvent un homme qui prend quatre femmes ensemble, ils sont devenus des amis, ils ont trouvé leur vie ensemble, ils ont accepté. Moi je trouve que si les gens acceptent une chose là, et convaincus à une chose là, c'est pas grave de le faire si ça ne fait pas le problème mal. Hey, est-ce qu'une femme peut vivre seule alors ? Je crois que c'est difficile. Pourquoi ? Dans notre société, moi je parle à nous. Dans notre société, nous, c'est difficile parce qu'encore la société n'accepte pas une femme seule. Arrêtez vos histoires là ! Ouais, longuée, il y a quoi ? Courage mon frère. Hey, merci mon tonton. N'importe quoi. Courage de quoi ? Hey ! Non, mieux je continue à regarder moi seulement les polygames qui ont réussi. Mon frère, tu as raison d'être surpris. Ce n'est qu'au nord qu'on voit les gens là. Le père, c'est vraiment incroyable de voir des mineurs comme ça qu'on envoie en mariage. Dans ce pays mon frère. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Le père, moi-même ça met mon cœur mal au cœur. Pourquoi ? Parce que quand elle est au moins majeur, elle peut connaître le jeu, comme la dame-ci. Tu n'as pas John Sidène, mais c'est l'effort. Que quoi ? Tu n'as pas John Sidène, mais c'est l'effort. Tu as l'essence. Quand c'est l'homme qui promet alors la fidélité lors du mariage, non ? Ça donne ça. Un homme qui a l'attise à dehors, ne s'ignore pas le jour de son mariage. Quoi ? Le fils de Paul Biapalle beaucoup. Ah bon ? Vous allez voir ! Vraiment marrant, mais quand l'ex vient dire au revoir à Sango, le jour de son mariage, ça donne ça. Vous qui encouragez la polygamie, regardez un homme polygame qui souffre dans son foyer. Oh là là, moi je ne sais pas quel genre de femme Dieu m'a donnée. Pourquoi ? Vous avez des fesses trop dures pour concevoir, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est ? Les enfants, les gens, il y a des femmes de haut, c'est manqué, quand tu les regardes, qu'on soit. Ma part, je tape, je compte, je compte, je compte, vous me regardez comme ça. Vous comprenez que ce n'est pas facile, non ? Il n'y a que deux femmes, mais le gars, regardez la deuxième femme. Je peux m'embrasser tous les jours et même toutes les heures. Eh mon chéri. Eh, laisse les gens, m'embrasser, m'embrasser, m'embrasser. Depuis 6 ans qu'il t'embrasse, ça va donner quoi ? Point d'interrogation. Pardon. Laissons-nous tomber le côté-là. Faut pas que ça déclenche les problèmes ici. J'étais tiquée. Sinon, comment était ta journée ? Elle était comme ça. Jésou ! Ah, ah, ah. Malchance. Tu agasses les gens avec les questions inutiles. Pardon. Vraiment, c'est malheureux. Non, la mère, ce n'est pas malheureux. Ici, c'est la polygamie que toutes les femmes demandent. Mais quand vous n'êtes, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. Le père, moi-même, ça me dépasse. Eh, grand père. Oh, Mariko, tu as fait les challenges du roi. Présente-nous un peu. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui peut être roi ? Les fans restaient en compagnie des femmes avec des fesses dorées. N'oubliez pas surtout de faire un tour sur la chaîne YouTube. franco le mignon, regardez ma websérie Les aventures de franco pour m'encourager. C'est la magie. Non, une blague, chef. Ah bon, hein ? Chef, chef. C'est ton petit, tu as dit. Chef, c'est ton petit. Regarde-moi bien. Enfin, pour regarder alors toutes mes vidéos, allez sur YouTube, sur la barre de recherche, tapez seulement 5 minutes de riz ou bien tapez seulement le buzz du jour. Toutes mes vidéos vont s'afficher et vous allez regarder. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada